Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Ce dimanche 23 avril 2017, c'est le premier tour de l'élection présidentielle et les Brossolais se rendent aux urnes en famille. On a les 11 candidats qui sont là. On les emmène voter avec nous pour leur faire comprendre comment ça fonctionne. Pour qu'ils se rendent compte que justement c'est un moment de démocratie, qu'il faut qu'ils s'en servent. Et si on ne vote pas, on ne peut pas dire après qu'on n'est pas d'accord. Direction l'un des bureaux de vote de Nanterre installés dans cette école, chez les Brossolais, l'éveil à la conscience politique se fait dès le plus jeune âge. Ils sont en train de voter parce que c'est censé être un vote secret. Toi tu mets le bulletin avec moi. À voter. Mais alors du coup, pourquoi tu sais que si tu pouvais voter, tu voterais plutôt pour un tel ou un tel ? Plutôt pour ce tel. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Dans 4 ans, Baudouin aura 18 ans et sera donc en mesure de voter, avec en ligne de mire bien entendu, la prochaine élection présidentielle de 2022. Mais ce qui compte aujourd'hui, ce sont les résultats. Ils ne seront donnés qu'à 20h ce soir. Et pourtant, dès le retour à la maison en cette fin d'après-midi, tout le monde se met déjà devant la télévision pour suivre les tendances et les analyses. Et c'est vrai qu'il a suscité des attentes. Il y a une abstention à seulement 20%. C'est quoi une abstention ? C'est ceux qui ne votent pas. Et si cette élection est une occasion toute trouvée pour parler de ces sujets en famille, pour les Brossolais, l'éveil à la conscience politique est loin de se résumer au jeu des partis et des candidats. Nous, on n'éveille pas nos enfants à une conscience politique au sens partisan du terme. Aujourd'hui, c'est une journée d'élection. Donc forcément, nous discutons des partis, des représentants des partis, des candidats. Mais dans la vie de tous les jours, c'est plutôt à partir des sujets de société que nous travaillons ces questions avec les enfants, que nous les abordons. La participation en légère baisse... Ça, c'est tous ceux qui ont participé. Ça commence quand on est capable d'en parler ensemble. 4 ans, c'est un peu tôt. À partir de 9-10 ans, on voit déjà qu'on peut avoir des discussions largement poussées sur le sujet. Et qu'il y a des questions qui arrivent. Et c'est vrai que ce que je trouve extrêmement important, c'est de ne pas leur imposer des avis qui pourraient être subjectifs, mais par un jeu de questions, d'aller chercher au fond quelle est la décision qui est juste. L'autre jour, j'ai eu une discussion avec Apolline sur la question de la gestation pour autrui. J'ai fait très attention à expliquer le processus sans lui donner mon avis. Et que par elle-même, elle voit les lieux, elle comprenne les lieux où il y avait non-respect de la personne. Éveiller leurs enfants à une conscience politique éclairée, voilà l'objectif. Donc là, c'est fait exprès pour les adolescents. Moi, je me rappelle enfant, mes parents, j'allais avec mes parents voter. Ça m'amusait de les accompagner au bureau de vote et de les voir voter. Il y a déjà le fait qu'on sent que ses parents se sentent impliqués dans la vie politique française. J'entendais aussi mes parents discuter, échanger. J'entendais qu'il y avait débat, qu'il y avait matière à débat, et qu'il pouvait y avoir un débat sans que forcément on se tape dessus ou que ça vire au drame. Parce que justement, il y avait du respect. Le respect de la pensée de l'autre et le respect des personnes politiques. Ce qui me paraît avant tout essentiel, c'est d'imprimer à l'enfant la notion de respect. Ce qui, à mon avis, est préexistant à la conscience politique, c'est la notion de respect. Ensuite, la conscience politique va être de discerner les enjeux suivant les positions des uns et des autres. Et quand je dis politique, ce n'est pas politicienne. C'est la conscience du bien commun, du bien public, de la chose publique, et du travail en commun pour cette chose publique. La conscience politique, c'est de prendre conscience que l'on n'est pas seul, puisque le commandement chrétien par excellence, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Ça veut dire que l'autre est au cœur de la foi chrétienne. Dans la mesure où l'autre est au cœur de la foi chrétienne, la conscience politique est immédiatement convoquée. Parce que les enfants sont assez sensibles à l'injustice. Les pourquoi, vous savez, les pourquoi des enfants, qui sont terribles. Mais pourquoi il y a des pauvres dans la rue ? Pourquoi on ne fait rien pour eux ? Pourquoi il y a la guerre ? Pourquoi, vous voyez, c'est une question de maturité politique. De même qu'il y a des maturités physiques, sociales, intellectuelles, affectives, il y a aussi une maturité politique. Et les parents ont pour vocation à permettre à leur enfant d'acquérir cette maturité politique. Sous-titrage Société Radio-Canada